Salut à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui Où je vais te présenter une vidéo tout simplement qui Malheureusement je pense va pas beaucoup te plaire Où je vais être vraiment sincère avec toi Je vais te parler en fait de pourquoi je trouve que le trading est un domaine très très compliqué Pourquoi la statistique est aussi négative pour les traders indépendants Pourquoi il y a autant de perdants Et en fait j'ai noté quelques petites notes sur mon téléphone Je vais t'expliquer selon moi pourquoi justement Il y a peu de personnes qui réussissent dans cette activité Pourquoi c'est aussi compliqué Alors encore une fois je dis pas que c'est impossible Tout est possible dans la vie à condition que se donnent les moyens Mais justement tu vas le voir par la suite dans les raisons qui font que beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir en trading Que beaucoup de personnes malheureusement ne se donnent pas les moyens, ne travaillent pas assez Donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo A tout de suite La première raison déjà que je voulais discuter avec toi C'est que tout simplement le trading faut savoir que finalement c'est une compétition qui est mondiale Parce que faut savoir que quand tu gagnes de l'argent en trading Forcément tu en prends à quelqu'un C'est pas en fait t'as des business par exemple que la vente de formation Où tu vends un produit à une personne, tu lui apportes de la valeur Et en échange tu as de l'argent Donc en fait c'est un win-win situation Tu apportes de la valeur et en échange la personne te donne de l'argent Le trading c'est différent c'est à dire que c'est un win-lose C'est à dire que quand tu gagnes de l'argent en trading Forcément tu vas en prendre à quelqu'un d'autre Et quand tu perds de l'argent en trading forcément tu vas en donner à un autre intervenant également Donc ça c'est quelque chose à bien comprendre Donc en quelque sorte on peut dire que c'est une compétition qui est mondiale Alors après notamment dans le forex t'as pas que des spéculateurs Tu as aussi des fournisseurs de liquidités Tu as beaucoup beaucoup d'intervenants Y'a pas que de la compétition Mais en trading voilà faut savoir que quand t'es devant l'écran Tu vas forcément être contre différentes personnes Donc voilà si par exemple tu finis un mois en positif Savoir que de l'autre côté de la pièce y'a peut-être une personne qui a fini en négatif Donc ça faut aussi se le rappeler Et même si tu le vois pas forcément devant l'écran quand tu vois les graphiques bouger Faut toujours te rappeler qu'il y a des intervenants derrière que le marché l'est vivant D'accord donc ça c'est la première raison qui fait que le trading est compliqué Que forcément tu vas peut-être pas y arriver au début Parce que quand tu débutes en trading que tu as très peu de connaissances Et que par exemple tu traites GBPN pendant la session de monde Et que tu es contre des personnes qui se sont formées Ont fait beaucoup de backtesting Ca fait des années qu'ils sont traders particuliers Bah forcément tu es en désavantage par rapport à eux Ca veut pas dire que tu peux pas gagner d'argent Mais ça veut dire que tu dois continuer à te former pour t'améliorer Et au final commencer à avoir ton propre hedge sur le marché Parce qu'en marché on parle toujours de hedge Quand on parle de ça justement un avantage C'est l'avantage en fait que tu as par rapport à tous les intervenants du marché D'accord tu dois avoir ton propre avantage que tu as travaillé sur les marchés Qui au bout d'une série de trades te permet de gagner de l'argent sur le long terme Donc voilà ça c'est une raison très très simple qui fait que le trading ça peut être très compliqué La deuxième raison que je voulais parler avec toi c'est simplement la sous-capitalisation La sous-capitalisation c'est aussi un problème Parce qu'on est d'accord qu'avec un compte de trading de 500 euros ou même 10 000 euros Ce qui peut paraître énorme ce qui est une très grosse somme Malheureusement en trading tu ne pourras pas en vivre Tu pourras générer des revenus complémentaires notamment avec un compte de 10 000 euros Tu fais 2-3% par mois tu vas peut-être générer 200-300 euros Mais on est d'accord que 200-300 euros tu pourras en vivre surtout aujourd'hui avec l'inflation etc Donc on va dire qu'il y a aussi ce problème là Que même si tu es très bon en trading, que tu as une très bonne stratégie Malheureusement si tu n'as pas les capitaux qui suivent Tu ne gagneras pas énormément d'argent Et c'est pour ça que justement les propres firmes sont une énorme révolution dans le trading Parce que justement elles te permettent de lever de l'argent Et tu puisses du coup avoir un effet de levier dans tes performances Sans forcément avoir plus de pourcentage de gains Donc ça c'est aussi un point à souligner C'est à dire qu'il faut aussi que tu lèves du capital A un certain moment dans ta carrière Pour que tu accèdes à un niveau de revenu que tu n'as jamais eu auparavant Ok ? Donc ça c'est le deuxième problème que je voulais soulever avec toi Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui pensent qu'en commençant le trading avec 1000 euros Ils vont devenir millionnaires 30 jours après C'est complètement faux C'est pour ça que le trading c'est avant tout le long terme Il faut pas oublier que c'est un domaine de l'investissement Qui dit investissement dit long terme Donc on n'a pas des résultats tout de suite Donc ça c'est important déjà à souligner Donc pour se former bien évidemment Il ne faut pas avoir peur de dépenser dans des formations Même si au début ça peut paraître un petit peu cher dans ton expérience Mais voilà Toujours essayer de se former Que ce soit avec des vidéos YouTube Des articles de blog ou des livres Mais moi ce que je conseille le mieux c'est les formations Mais bon après je comprends que Quand on débute moi c'était mon cas J'avais pas forcément l'argent pour acheter des formations Donc je comprends très bien Mais voilà Toujours être dans la formation Et toujours essayer de te dire Je veux devenir une meilleure version de moi même Et de tout faire pour arriver à cet objectif là D'accord Donc ça c'est vraiment Il faut aussi que tu trouves ton pourquoi intérieur Pourquoi tu veux devenir trader Pourquoi tu veux devenir entrepreneur en ligne Il faut vraiment que tu trouves c'est pourquoi Et ton pourquoi c'est pas juste gagner de l'argent Il faut vraiment que tu saches pourquoi tu veux gagner cet argent Est-ce que c'est pour être libre Est-ce que c'est pour offrir une meilleure vie à ta famille Est-ce que c'est pour voyager Donc ça peut être vraiment plein de raisons extérieures Moi pour ma part je te le dis honnêtement Ma raison à moi c'est la liberté sur tous les points Que ça soit géographique, financière Et vraiment faire ce que j'ai envie de mon temps Et bien évidemment m'occuper très très bien de mes proches Donc ça c'est ma motivation à moi Après on a tous des motivations différentes Mais il faut vraiment que tu trouves ton pourquoi Qui fait que tu vas te lever tous les matins Que tu vas trader Que tu vas avoir des bonnes performances Et que tu vas vouloir tout défoncer dans ce secteur là D'accord Également quand tu te lances dans une formation Soit bien sûr que la personne, ton mentor Soit une personne qui soit compétente Qui ait soit passé des tests de firme Soit est bien rentable en trading Ou te montre par exemple la track record C'est très important parce qu'il faut vraiment Que tu apprennes d'une personne qui est experte Et qui sait ce qu'il fait Alors je fais partie des personnes qui pensent Qu'on peut apprendre de tout le monde Mais vraiment là où tu vas vraiment progresser un maximum C'est en prenant une formation d'une personne Qui a des très bons résultats Et qui en fait qui a les résultats que tu souhaites Et qui a la vie que tu as envie d'avoir D'accord Donc ça c'est très très important aussi à souligner C'est à dire que voilà Commence pas à prendre une formation chez un margoulin Qui te dit qu'il fait 30% tous les mois Vraiment essaye de trouver des personnes sérieuses Qui vont vraiment te permettre de progresser Et de devenir une meilleure personne de toi même D'accord Donc ça c'est important aussi cette recherche Essaye de regarder des vidéos YouTube Regarde beaucoup de contenu de cette personne là Etc D'accord Aussi chose importante dans le trading Qui fait que c'est un domaine qui est difficile Forcément Faut avoir une vision long terme Parce que forcément sur internet aujourd'hui Tu le vois avec les nombreuses arnaques qu'il y a C'est qu'on te promet en fait l'argent facile On pense que le trading c'est être millionnaire en deux mois Ou gagner 10 000 euros par mois en un an ou deux ans Alors je te le dis honnêtement c'est complètement faux La seule manière je te le dis honnêtement Que tu gagnes 10 000 euros par mois en un an C'est que tu lèves du capital Déjà si t'as pas plus de 10 000 euros de fonds propres Ou en propre firme Tu ne gagneras jamais 10 000 euros par mois C'est un fait C'est pour ça qu'il faut avoir encore une fois une vision long terme Donc ça c'est important à souligner Également ce qui est important en trading c'est être bien entouré Ça je pense que c'est très très important Donc avoir des amis qui te soutiennent Ou des amis où tu te sens bien etc Pas avoir des personnes toxiques autour de toi Que ça soit même dans l'entrepreneuriat C'est mauvais parce qu'avoir des personnes qui te rabaissent Avoir des mauvaises pensées à cause de ces personnes là Tu vas forcément te sentir nul à cause de ça Et tu vas peut-être rabaisser tes ambitions Parce qu'en France malheureusement Quand on a des ambitions qui sont plus élevées que la plupart des gens Il y a des personnes qui forcément vont essayer de te rabaisser Pour te dire non c'est impossible machin Donc l'entourage très important Moi j'ai la chance d'avoir un entourage que j'ai choisi J'ai une copine extraordinaire etc J'ai des super amis Et donc forcément ça me permet de m'améliorer Et ça me permet d'aller encore plus loin Parce que quand tu as des personnes qui te soutiennent C'est beaucoup plus facile d'atteindre un objectif Donc ça c'est aussi un point à souligner Qui fait que le trading ça peut être aussi compliqué pour toi Forcément tu vas dire ça à tes parents On l'a tous vécu Ou la première fois que tu as entendu parler de ça Ils vont tous te dire que c'est une arnaque Que c'est ça c'est impossible machin Donc ça voilà c'est le genre de choses qui peut te freiner Et c'est pour ça qu'il faut toujours voilà Essayer de faire attention à ton entourage Et ça ça pourra te permettre d'évoluer Beaucoup plus rapidement dans cette activité Également je t'en ai déjà parlé beaucoup Je pense que je ferai même une vidéo en tir à sujet Tellement c'est important C'est que le trading c'est un sport de haut niveau Un sport de haut niveau pourquoi ? Parce qu'encore une fois l'argent que tu vas gagner sur le marché C'est lié à ta performance que tu vas avoir Donc qui dit bonne performance Qui dit encore une fois il faut bien dormir Bien manger Faire du sport Être bien dans sa tête Être bien dans son corps Et donc ça forcément ça vient d'un rythme de vie Qui est très sain Et c'est important Parce que je pense qu'on peut pas devenir trader ou entrepreneur Ça demande une énergie énorme Ça demande un travail énorme Si on mange du McDo tous les jours Si on va au kebab trois fois par semaine C'est pas possible C'est pas possible parce que tu vas te sentir forcément mal dans ta tête Tu vas avoir moins d'énergie Et tu vas avoir forcément moins envie de faire les choses Donc moi ce que je te conseille Si tu veux devenir trader ou entrepreneur C'est de commencer à prendre des meilleures habitudes Des habitudes très importantes Donc là que ce soit la méditation Le sport comme je t'ai dit avant Tout ça en fait pour avoir un écosystème dans tes habitudes Qui te permettent de finalement Être bien dans ta tête Être bien dans ton corps Donc ça c'est très très important aussi à souligner Et qui fait que beaucoup de personnes malheureusement n'y arrivent pas C'est qu'ils ont pour moi un rythme de vie qui n'est pas assez sain Et ils devraient mettre en place de nouvelles habitudes Qui sont beaucoup plus saines Et qui vont forcément pousser vers l'avant En ayant beaucoup plus d'énergie dans tes projets Également il faut aussi apprécier le processus Il faut apprécier les échecs Les échecs encore une fois c'est ce qui nous fait grandir Et il faut pas en avoir peur Tout le monde échoue dans sa vie Et d'ailleurs tu peux regarder les plus grands entrepreneurs Les plus grands traders au monde Ils ont tous échoué Ils sont toujours relevés en devenant meilleurs Et du coup c'est comme ça qu'ils ont atteint leur niveau Parce qu'il faut savoir qu'on ne devient pas trader Du jour au lendemain comme ça On ne devient pas entrepreneur En claquant des doigts c'est toujours un travail à faire Et il faut toujours persévérer pour réussir un objectif Également un autre point aussi que j'ai pas parlé dans cette vidéo C'est que je pense pour réussir Il faut aussi aimer cette activité là Il faut aimer le trading Il faut avoir un certain goût pour cette activité Parce que c'est vrai que c'est une activité qui est quand même assez difficile Et ça revient aussi au pourquoi Il faut vraiment savoir pourquoi tu fais ça Est-ce que tu aimes ça réellement Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le trading dans le business Tu peux faire autre chose Tu peux faire le dropshipping Et il faut vraiment que tu sentes au fond de toi Est-ce que tu aimes ce milieu Est-ce que tu aimes cette activité Est-ce que tu aimes la façon dont les marchés bougent Est-ce que tu aimes toute cette atmosphère en fait Qui vient avec le trading Si oui continue Je te donne à fond Si tu sens que c'est pas fait pour toi N'hésite pas à changer Parce que voilà comme je te dis encore T'as beaucoup d'autres domaines où tu peux gagner de l'argent Mais vraiment il faut aussi que tu aimes aussi le trading je pense Pour vraiment persévérer Et avoir de très bons résultats dans cette activité Donc ça c'est aussi une des raisons qui font que Beaucoup de personnes commencent le trading juste pour gagner de l'argent Sans forcément vraiment aimer cette activité Et forcément abandonnent assez rapidement Parce que comme je t'ai dit avant Le trading c'est long terme Et on a pas des résultats du jour au lendemain Ça demande un travail énorme Et ça demande de persévérer sur une longue période D'accord ? Aussi dans le trading il y a une chose qui fait que Beaucoup de personnes n'y arrivent pas C'est qu'ils cherchent à aller trop vite Ils vont pas étape par étape Ils commencent pas par un compte démo Être rentable sur un petit compte démo Puis après passer sur un compte réel Puis après un compte propre firme Ils vont tout de suite commencer à vouloir prendre des challenges propre firme 300 000€ Alors je suis d'accord avec toi Ça peut changer ta vie Mais avant de prendre ce genre de décision Faut vraiment que tu sois responsable J'avais vu d'ailleurs Si tu regardes mon Instagram N'hésite pas à me suivre sur Instagram Je mettrais bien juste en dessous J'avais vu sur Twitter Un 3ème qui disait qu'il y avait une personne Qui avait joué 106 challenges chez eux Durant les 30 derniers jours il me semble 106 challenges Donc c'est vraiment pour dire que Faut que tu prennes ton temps Et c'est pas une course Encore une fois le trading c'est pas une course C'est un marathon Comme j'ai dit Si t'as regardé mon dernier message sur Youtube Le plus important c'est d'arriver à l'objectif C'est pas d'arriver le premier C'est pas une compétition Le plus important c'est que Comme je dis que le compte en banque Soit rempli à la fin du mois Ou à la fin du trimestre Mais voilà on fait pas ça pour être le meilleur On fait ça pour Déjà on aime ça Et puis on fait ça aussi pour gagner sa vie D'accord Et peu importe si une personne a plus de résultats que toi Plus important c'est d'arriver au bout Même si on emprunte des chemins différents D'accord Ça c'est important aussi à souligner Donc ne te compare pas aux autres Bien évidemment qu'il y a des personnes Qui auront plus de facilité que d'autres C'est vrai pour tous les domaines Que ce soit pour l'école Pour la piscine, la notation Pour le sport Pour le trading bien entendu Mais voilà Il y a des personnes qui vont avancer plus vite Là où tu souhaites aller Il faut juste pas que tu arrêtes Et même si une personne Arrive un an avant toi Ou deux ans avant toi C'est pas grave Si cette personne peut te motiver à réussir C'est le plus important Mais le plus important C'est d'arriver au bout Et de ne pas abandonner On s'en fout de qui arrive le premier Donc ça c'est très très important Ne te compare pas aux autres Ou alors si tu veux te comparer Fais le de façon productive En t'inspirant En disant je vais être comme cette personne là Je vais y arriver moi aussi Mais pas pour te comparer en disant Je suis moins bon qu'une personne etc Parce que encore une fois Le trading c'est pas lié à l'intelligence C'est lié à plein de facteurs C'est lié à la gestion émotionnelle C'est lié à ta stratégie C'est lié à ton rythme de vie Donc c'est infiniment plus compliqué Que l'intelligence Et il y a beaucoup trop de personnes Qui pensent que plus tu es intelligent Plus tu vas réussir en trading C'est complètement faux Il y a tellement de traders aujourd'hui Qui n'ont pas de diplôme Qui ont voilà Qui à première vue Sont peut-être pas intelligents Pour certaines personnes Mais après l'intelligence Même l'intelligence On ne sait même pas comment la quantifier On a le test de Q Encore une fois Le test de Q C'est tellement restrictif Il y a tellement de types d'intelligence Donc encore une fois C'est infiniment plus compliqué que ça Donc ne te rabaisse pas Si tu n'as pas les résultats Que tu souhaites encore On est tous passés par là Continue de travailler Et tu vas y arriver D'accord ? Également une des raisons Qui fait que tu peux avoir Des difficultés en trading C'est que tu n'utilises pas aussi Les bons outils Alors les bons outils C'est quoi ? C'est tout simplement Avoir une bonne plateforme de trading Donc moi j'utilise TradingView Pour mes analyses Et MetaTrader 4 Pour passer les trades Mais j'utilise aussi par exemple Un calculateur de risque Qui est MagicKey Qui me permet du coup De gérer mes trades plus facilement De gérer mon risque plus facilement En cliquant sur un bouton Donc vraiment Il faut aussi que tu t'entoures d'outils D'un écosystème d'outils Qui te permettent justement De avoir des résultats plus facilement Parce que forcément Malheureusement Si tu trades sur un téléphone Que tu n'as pas d'outils Pour analyser correctement les marchés Bah forcément tu vas être défavorisé Par rapport à quelqu'un Qui a un ordinateur Qui fait ses analyses sur l'ordinateur Etc Qui est plus carré Voilà je comprends encore une fois Qu'il y en a parmi vous Qui ne puissent pas malheureusement Avoir d'ordinateur Mais moi encore une fois Trader sur le téléphone J'ai déjà eu des messages Par rapport à ça C'est pas rentable Simplement parce que On peut pas faire du trading Sérieusement sur son téléphone Donc moi pour cette chance là Je leur dirais éventuellement D'essayer de chercher Un boulot complémentaire Ou essayer d'économiser un petit peu Pour s'acheter un petit ordinateur De bureau au moins Pour vraiment faire des analyses Qui sont poussées Et puis après Par la suite S'ils ont les moyens Bah pourquoi pas d'avoir un écran D'avoir voilà Deux trois écrans Mais bon ça après c'est Vraiment l'essentiel C'est d'avoir un ordinateur Au moins un ordinateur Et au moins d'avoir voilà Quelques outils Qui permettent de trader correctement Ça c'est important aussi Et je pense que parmi mon audience Y'en a qui forcément N'utilisent pas les bons outils Qui du coup N'ont pas les résultats Qui souhaitent avoir Et ça ça vient beaucoup Malheureusement avec la publicité Monde sans gère On montre que le trading On peut gagner beaucoup d'argent Avec son téléphone à la plage Mais ça je te dis honnêtement C'est pas la réalité Pour être un bon trader Faut avoir un bureau Faut être posé dans son lieu de travail Faut avoir un bon écran Faut vraiment avoir des bons outils Pour travailler Et c'est important Et je pense que c'est un facteur Qui peut forcément Tu auras peut-être un peu de mal au début C'est quelque chose de très important Qui peut te freiner en tant que trader C'est simplement la remise en question Pour moi c'est très important De se remettre en question Simplement parce que Il faut constamment s'améliorer Et le problème c'est que Si tu te remets pas en question Bah tu vas finir par plafonner Et tu peux même dégrader tes résultats Donc la remise en question C'est quoi ? C'est simplement avoir un journal de trading Essayer de repérer tes erreurs Essayer de te dire Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer Et vraiment ne pas te dire Je suis le meilleur Et toujours essayer d'apprendre Des autres personnes D'accord ? Ça c'est très très important Aussi de rester humble Et de ne pas avoir un égo surdimensionné Notamment dans trading Très très important Et voilà ne pas avoir peur De prendre les bonnes décisions Et pourquoi pas même Moi ce que je fais actuellement C'est que je développe Une deuxième stratégie Avec plus de RR Parce que je sens que j'en ai besoin Puisque là la stratégie que j'utilise C'est une stratégie 1R Donc qui fonctionne très bien Je vais bientôt te montrer je pense Dans une vidéo Les résultats de mon backtesting Mais j'ai envie aussi D'avoir une deuxième stratégie Avec plus de RR Pour pouvoir déjà rattraper Plus mes périodes de drawdown Et avoir on va dire Des résultats peut-être plus importants En termes de RR Tous les mois Tous les trimestres Donc ça c'est quelque chose Que je fais Donc je me suis remis en question Par rapport à ça Parce que j'ai envie d'avoir De meilleurs résultats Donc n'hésite pas De prendre des décisions Pour vraiment t'améliorer Et faire en sorte Que tu deviennes un meilleur trader Une meilleure personne Et finalement que tu réussisses Tes objectifs Également quelque chose Qui peut te freiner Dans ta réussite en trading C'est de n'avoir pas De revenus complémentaires Ou n'avoir pas de fonds de sécurité A t'apporter Tout simplement Parce que le trading C'est un des métiers Où malheureusement Pour réussir Il faut soit avoir Beaucoup d'argent En fonds propres Soit avoir des sous de côté Soit lever de l'argent En profil Parce que encore une fois Ça revient au problème De la sous-capitalisation C'est qu'avec un petit capital On sait très bien Qu'on peut pas en vivre du trading Et si par exemple Tu as un travail Et du jour au lendemain Tu décides de devenir indépendant Et devenir trader indépendant Et que tu n'as pas d'autre business à côté Que tu n'as pas de fonds de sécurité Et que tu dépends juste de ton trading Pour vivre Ça va être très compliqué Parce qu'en trading Encore une fois C'est pas tout beau tout rose On va des fois avoir des moins négatifs On va avoir des pleurs de drawdown Et pendant ces périodes là Si tu n'as pas de fonds de sécurité Si tu n'as pas de quoi payer ton loyer Si tu n'as pas de quoi payer ta nourriture Bah ça va être très compliqué pour toi De faire des décisions qui sont rationnelles Tu vas de plus en plus faire des décisions émotionnelles Tu vas dire Il faut que je prenne ce trade Tu vas forcer les trades Tu vas prendre des trades hors plan Pour justement avoir ce besoin De gagner de l'argent Et en fait en trading Ça revient souvent dans les interviews Je sais pas si tu regardes un peu les interviews de trading C'est que tu deviens meilleur en trading Si tu n'as pas forcément besoin de l'argent du trading Si tu as soit des revenus complémentaires Soit un fonds d'urgence Soit même un boulot complémentaire Il y a beaucoup de gens qui encore une fois aujourd'hui C'est la mode de dire Oh je ne veux pas travailler dans un boulot classique Parce que je ne veux pas vivre dans le métro boulot dodo Mais il faut oublier qu'en trading Voilà tu en as besoin Si tu n'as pas de revenus complémentaires à part le trading Moi je ne te conseille pas du tout de quitter ton job Au moins d'avoir un fonds de sécurité Parce que encore une fois Ça va te rajouter du stress Ça ne va pas être bon pour toi Donc c'est pour ça que ça peut devenir très compliqué Par exemple si tu as un boulot complémentaire Où tu as des sous de côté Où tu as un business à côté Qui te permet de vivre à côté de ton trading Et que dans ton trading Tu connais une période de drawdown Ce qui peut arriver à tout le monde D'accord Parce qu'on ne peut pas prédire le marché Et bah tu vas moins stresser Tu vas te dire C'est pas grave Même si je finis le mois en négatif Je vais pouvoir quand même payer mon loyer Je vais pouvoir payer mes courses etc Alors que si tu ne dépends que de ton trading Et que tu n'as pas de fonds de sécurité Et que tu es en période de drawdown C'est beaucoup plus compliqué d'accord Donc ça moi je te conseille toujours D'avoir soit un boulot complémentaire Et de n'avoir pas honte de ça d'accord De ne pas te dire Je ne veux pas vivre le métro boulot dodo Il faut vraiment te dire que c'est une sécurité Beaucoup de sous de côté Qui te permet de vivre Par exemple un an ou deux Sans avoir des profits tous les mois en trading Bah c'est à ce moment là Que tu peux te dire Je quitte mon travail pour le trading Donc ça c'est aussi une difficulté Que beaucoup de traders rencontrent C'est qu'il faut avoir un fonds de sécurité Pour avoir pour moi de bonnes performances Pour moins stresser d'accord Pour que ça soit une activité Qui soit rentable sur le long terme Je sais très bien qu'aujourd'hui La plupart d'entre vous D'ailleurs dans mon audience Comme moi pour ma part Ont envie d'être indépendant Mais voilà Soyez responsable s'il vous plaît Faites les choses intelligemment Ne quittez pas votre travail Pour devenir trader du jour au lendemain Ça marche pas comme ça Ça serait trop simple sinon Mais on fait les choses étape par étape Encore une fois tu peux y arriver Tu peux réussir tout ce que tu veux faire dans ta vie Mais fais les choses étape par étape Toujours que ce soit dans le trading Que ce soit dans la vie Toujours comme ça Mais beaucoup de côté C'est ça que d'ailleurs en trading Quand tu as des bonnes performances Faut toujours mettre de côté Pour te prévenir du coup d'un moins négatif C'est aussi le rythme de vie d'un trader C'est mettre de côté, mettre de côté Pour encore une fois Te prévenir de ces périodes de drones Qui peuvent arriver Et tant que tu as Voilà pas encore de fonds de sécurité Assez de fonds de sécurité Notamment si tu as des enfants etc N'aie pas honte d'avoir un boulot complémentaire Ça te permet d'avoir une sécurité Et justement tu es responsable Tu es intelligent Et tu fais pas n'importe quoi D'accord ? Et justement avoir un boulot complémentaire Voilà ça va te libérer l'esprit Tu peux même travailler en temps partiel Aujourd'hui tu peux trouver des boulots à temps partiel Ça va pas te demander trop de temps Et les sous que tu vas avoir avec ces boulots partiels Tu peux investir dans des comptes propres firmes D'accord ? Et à partir du moment où tu as beaucoup de comptes propres firmes Où tu as levé beaucoup d'argent Que grâce à ça tu as mis beaucoup de côté Que tu développes même un business complémentaire à côté C'est pour ça que moi je te conseille Je te conseille dans une de mes vidéos D'essayer de développer un business complémentaire Que ça soit une chaîne YouTube Que ça soit prendre une compétence etc Pour en fait pas dépendre que de ton trading Parce que ça va être beaucoup plus à l'aise D'avoir des performances Parce que tu vas pas t'accrocher à chaque trade Tu vas dire bon c'est un trade pendant C'est pas grave j'ai des sous de côté J'ai des revenus complémentaires D'accord ? Donc ça c'est très très important aussi A souligner que je voulais voir avec toi Que je trouvais ça important Et qui fait que ça peut éventuellement te causer de problème D'accord ? Aussi une des choses qui fait que le trading peut être compliqué C'est par rapport à la gestion des émotions Parce que même si tu as une stratégie rentable Que tu as un edge sur le marché Tu n'es pas capable de prendre des trades correctement De gérer tes émotions De pas prendre trop de risques De vraiment respecter tes règles Bah tu pourras pas avoir des très bons résultats Et c'est ce qui vient aussi avec la discipline C'est important d'avoir une bonne discipline Notamment quand tu es entrepreneur C'est pas que quand tu es trader De vraiment te lever à une heure précise Travailler tous les jours Et vraiment te fixer des règles à respecter Pour avancer et atteindre tes objectifs Donc vraiment être discipliné Faire des choix qui des fois ne sont pas faciles Mais il faut savoir que je pense que tu l'as entendu beaucoup Notamment dans le domaine de l'entrepreneur Si tu fais des choix faciles Tu auras une vie difficile Si tu fais des choix difficiles Tu auras une vie facile Donc ça vaut aussi pour le trading Vraiment fais les bons choix Travaille Même si des fois tu n'as pas envie de faire certaines choses Discipline-toi pour les faire Et c'est comme ça que tu peux réussir à avoir des gros résultats Et des fois on ne te donne même pas le choix de faire les choses Tu le fais, c'est tout Et c'est comme ça que tu vas réussir à atteindre les résultats Que tu souhaites avoir dans la vie Donc vraiment apprendre à gérer ses émotions Donc méditer, être discipliné C'est aussi une difficulté qui fait que le trading peut être compliqué Pour certaines personnes D'accord ? Donc voilà c'est la fin de la vidéo Je suis content parce que j'ai abordé tous les points Que je voulais aborder avec toi Il y en avait pas mal que j'ai noté sur mon téléphone Encore une fois le but c'est pas de te démotiver C'est vraiment t'expliquer les choses de manière réaliste Ce qu'est le trading Pourquoi c'est compliqué Pourquoi c'est un processus qui est long terme Pourquoi tu ne vas pas réussir le jour au lendemain Et vraiment t'apporter cette dose de réalisme Et d'authenticité sur Youtube Je trouve que c'est quand même important Parce que c'est aussi mon rôle Je n'ai pas envie de te vendre du rêve Je suis vraiment le dernier à te vendre du rêve sur Youtube Ce que je veux te transmettre C'est vraiment la réalité de ce que c'est ce métier Et comment tu peux réussir Parce qu'il faut oublier que malgré toutes ces difficultés Que tu vas rencontrer Ces points qui font que forcément Tu n'as pas encore de bons résultats en trading Et bah tu peux réussir Tous ces points que j'ai souligné dans cette vidéo Tu peux trouver des solutions Et tu peux passer au dessus D'accord ? C'est pas indéniable D'accord ? Dans la vie de toute façon on peut toujours réussir A partir du moment où on s'en donne les moyens Où on fait les choses intelligemment Qu'on fait les bons choix Qu'on est discipliné Qu'on travaille On peut réussir Et je vais te prouver ça Pour vraiment te motiver Et te faire comprendre Que malgré tous ces problèmes qu'on rencontre tous On peut réussir à faire de très grandes choses Et on peut vraiment réussir Ce qu'on a envie de faire dans la vie D'accord ? Merci de m'avoir écouté Alors elle était peut-être un petit peu longue Mais c'est vrai que j'ai abordé beaucoup de points Que je voulais parler avec toi dans cette vidéo Qui me semblait pour moi important Parce que je t'ai dit Voilà les difficultés que tu vas traverser Que j'ai traversé aussi Que je continue à traverser Mais également voilà C'est pas pour te démotiver C'est possible Le trading tu peux réussir Il faut juste que tu travailles plus que les autres N'aie pas peur de travailler Travaille, travaille Donne tout Et tu vas finir par réussir tes objectifs Donc c'est vraiment ça que je vais te transmettre A travers cette vidéo J'espère que t'as été utile N'hésite pas à mettre un petit j'aime Ça me ferait trop trop plaisir A t'abonner pour être au courant Des prochaines vidéos sur la chaîne J'ai plein d'idées A te montrer sur cette chaîne là N'hésite pas également à mettre un commentaire Pour savoir un petit peu Ce que tu aimerais voir sur cette chaîne Des axes d'amélioration Et des choses que tu aimerais que je traite Également si tu souhaites aller plus loin avec moi Tu as un lien en description Tu peux aller sur mon site Et tu peux télécharger un ebook de 43 pages 10 guides PDF Et un quiz de 20 questions sur mon management Donc c'est gratuit Tu as juste à aller sur mon site A mettre ton email Et moi je t'envoie ça directement Dans ta boîte mail Donc c'est gratuit En tout cas voilà Je te remercie de m'avoir écouté Ça me fait super plaisir encore une fois La chaîne évolue très bien Donc merci encore pour votre soutien Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo En tout cas prenez soin de vous Salut à bientôt